... Merci de vous abonner en grand nombre pour suivre la pertinence de nos invités. Qui livrent non seulement leurs pensées, mais aussi leur expertise sur les questions qui méritent d'être évoquées. Mesdames et Messieurs, salut. Notre invité ce jour, c'est le professeur Pascal Charlemagne-Sangani-Amdine. Vous le savez, c'est un membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est par ailleurs le président du mouvement national des BIAistes. Il est sur notre plateau aujourd'hui. On l'accueille. Bonjour, professeur. Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau pour évoquer avec vous des questions dont l'opinion veut certainement savoir, avoir quelques explications. Nous commencerons par cette invitation qui vient d'être adressée au président de la République par Vladimir Poutine. Le président BIA va donc assister au mois d'octobre au sommet Russie-Afrique. Selon vous, ça fait bien pour répondre aux États-Unis d'Amérique qui, quelque peu, sont évoqués dans ce qu'on appelle comme tensions entre Yaoundé et Washington ? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Je pense que dans ce jardin de l'Institut des relations internationales du Cameroun, Eric, vous nous faites vraiment honneur. C'est surtout à moi de commencer par un sujet de relations internationales. En effet, le Cameroun et singulièrement le président Paul BIA, dès sa prise de fonction à la tête de l'État camerounais, a pris pour option, dans les cinq piliers du renouveau. Le cinquième pilier du renouveau, les faux militants de mon parti, et quelques personnes ne le savent pas, c'était le rayonnement diplomatique. Vous savez que quand on parle du renouveau, le renouveau reposait sur cinq piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique, et le cinquième pilier, c'était le rayonnement diplomatique. Donc c'est conforme à la politique étrangère du président Paul BIA, qui s'est toujours ouvert. Parce qu'il faut le rappeler peut-être, le Cameroun mène une politique de non-alignement. Ça veut dire que nous sommes pour la diversité des partenaires, tant que les intérêts du Cameroun peuvent être protégés. Vous parlez maintenant de la Russie. Effectivement, la Russie a toujours été à côté des États africains depuis la guerre froide. La Russie n'a jamais colonisé un État africain. Et la Russie a toujours été, de tout temps, du point de vue des relations internationales, le pôle qui a soutenu tous les mouvements de libération en Afrique. Rappelez-vous, quand vous, l'Afrique australe, vous aviez les guerres de libération. Tous les États d'Afrique australe, je peux les citer, en Angola, Jonas Savimbi, au sein de l'Unita, qui combattait le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, d'Edoardo de Santos, étaient soutenus par la Russie. Or, les destructeurs de l'Angola, tenus par Jonas Savimbi, étaient soutenus par les États-Unis. Vous pouvez prendre l'Afrique du Sud. La Russie soutenait l'ANC. Si l'ANC de Mandela, de Walter Soussoulou, a résisté, elle a effectivement résisté grâce au soutien de la Russie qui finançait l'ANC. Alors que les États-Unis soutenaient le régime raciste de Peter Bouta. Vous pouvez aller au Mozambique avec Samorama Michael ou encore Joachim Chissano, qui étaient au pouvoir au Mozambique. Mais la guérilla qui combattait la RENAMO était soutenue une fois de plus par les États-Unis. Aujourd'hui, au moment où le Cameroun veut se construire, et on voit bien qu'à côté, il y a un mouvement terroriste qui nous déstabilise avec des Nigériens, des Libériens, des mercenaires venus d'Ouganda et partout d'ailleurs, et qui occupent aujourd'hui le Sud-Ouest et le Nord-Ouest, soutenus par une bande de terroristes camerounais qui résident aux États-Unis, ce qu'on attendait quand même en matière de relations internationales, que les États-Unis rapatrient ces Camerounais bien connus, je dis bien, bien connus, qui soutiennent les trois mouvements politiques, celui d'Ayoutabe, celui d'Eyango, et puis il y a un troisième, Ayaba. Vous pensez qu'il y a des complicités ? Mais écoutez, ceux qui soutiennent ces mouvements politiques au Nord-Ouest sont connus. Ces gens résident aux États-Unis. Nous pensons donc tourner vers cette politique d'apaisement. Le Cameroun, effectivement, qui ne réunit pas ses liens avec les États-Unis, a tout à fait raison de répondre à l'invitation du président Poutine, qui aujourd'hui, sur la scène internationale, joue le jeu de l'équilibre. Revenons à vous, professeur Pascal Charlemagne-Sangayamdi. Oui. Pour savoir quelle est devenue la plainte de votre vocation forte sur le professeur Maurice Camteau. Vous avez dit détenir une vidéo. Oui. Le montant en situation d'indélicatesse dans une certaine pratique, ou alors une pratique immorale. Du coup, quelle est devenue cette plainte-là ? D'abord, M. Camteau et ses partisans sont des malhonnêtes et des malfrats. Est-ce que ce n'est pas vous ? Permettez-moi de répondre à votre question. Il y a un montage, aussi bien dans les médias et dans la presse, stipulant que M. Camteau m'a porté plainte. Je vous assure, la main sur le cœur, je n'ai jamais reçu une plainte de Camteau. Vous voyez que vous intégrez les éléments des réseaux sociaux. Vous êtes venu ici à Lyrique. Voilà mon bureau. Endroit. Quand vous portez plainte, n'est-ce pas, vous recevez une notification. Tout à fait. Je n'ai jamais reçu une plainte de Camteau. Je vous dis la vérité. Donc, je suis étonné. Je vais aller plus loin. Le vice-président du MRC est mon voisin, Maître Sim. Là encore, je voudrais vous rassurer que, si M. Camteau était sérieux, je pense qu'il serait venu vers moi et me récitier ce qu'on appelle en droit une notification. Et je crois que je serais allé au procès. Vous voyez que les gens font de la propagande. Nous étions en campagne électorale. M. Camteau est incapable de porter plainte, comme il prétend l'avoir fait. Parce qu'il estime peut-être que votre déclaration était fantaisiste. Mais écoutez, c'est vous qui me parlez de la plainte. Je suis dans une position où je vous dis à mon dieu vision, puisque vous êtes très écouté, que M. Camteau ne m'a jamais porté plainte. J'attends qu'il me porte plainte. Et j'aviserai. Reparlons de cette élection présidentielle. M. Camteau et son MRC parcouraient le camp, quand même, politiquement parlant. En deux ans, ils ont pu se tailler une deuxième place à une élection présidentielle. Ça a peut-être fait transpirer les gens dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Où l'on dénonce généralement l'inertie ? Moi, je pense que le président Paul Biya, quand il arrive au pouvoir, le 6 novembre 1982, fait confiance à deux types de collaborateurs. Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un État comme le Cameroun, vous avez deux types de collaborateurs. Vous avez les collaborateurs administratifs qui occupent les fonctions des ministres, des conseillers techniques, à la fois la présidence au premier ministère, et vous avez les membres du gouvernement, vous avez les DG, et vous avez ce qu'on appelle en sciences administratives des hauts fonctionnaires, qui occupent les fonctions des secrétaires généraux du ministère, conseillers techniques, inspecteurs généraux, etc. Il faut vous dire que M. Camteau fut un collaborateur politique du président Paul Biya, puisqu'il a été, non seulement, je voudrais peut-être vous rappeler, à l'effet de vous prouver qu'il a joui de deux décrets du président. Le premier, le président fait de lui doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé II. Le deuxième décret, le président fait de lui ministre délégué. Du moins, je parle là des décrets visibles, parce qu'il a également bénéficié de plusieurs autres faveurs du président, lorsqu'on l'a appelé, il faut le rappeler peut-être ici, dans l'affaire de la presse qui est de Bacassi. Je vous montre donc que M. Camteau relève de ce que j'appelle la classe politique des traîtres. Vous pouvez le constater parce que, comme bien d'autres aujourd'hui, il a été ministre et c'est lui qui, aujourd'hui, veut la tête du président Paul Biya. Deuxième type de collaborateur politique du chef de l'État, ce sont les collaborateurs politiques, c'est-à-dire les personnes qui occupent les fonctions de membres du bureau politique, membres du comité central. C'est mon cas. Je suis un collaborateur politique du chef de l'État. Faudrait-il peut-être rappeler que, lors d'une audience, le chef de l'État qui m'a rappelé qu'il avait lui-même souhaité que je sois membre titulaire du comité central. Je l'en remercie d'ailleurs. Alors, ramenez sur l'affaire Camteau et du MRC. Le MRC est une conséquence réelle de la crise politique au Cameroun. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé, dans les années 2004, du G11, on nous a dit non, ce n'était rien du tout, c'était une nébuleuse. Nous avons insisté. Et nous avons rappelé que le G11, en réalité, est un groupe de personnes ayant occupé des fonctions sur le président Paul Biya. A tous les niveaux de l'État, qui estiment, à un moment donné, que le président Paul Biya doit aussi partir, parce que, selon eux, il a suffisamment mis l'un au pouvoir. Camteau est de ceux qui parlent et qui ont exprimé cette traîtrise. Mais il y a d'autres dans l'ombre qui sont aux affaires comme Camteau, qui sont les amis de Camteau, qui occupent les fonctions de ministres, des membres du bureau politique, des membres du comité central, qui attendent sournoisement leur tour. Je voudrais donc ici vous montrer qu'en réalité, le MSC n'est que la conséquence de ce que j'ai appelé le coup d'État scientifique. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à la tête du secrétariat général du RDPC, parce que vous occupez une fonction de secrétaire général, vous faites tout pour énerver les militants du RDPC, en faisant de mauvaises investitures à la députation, au municipal, et dans toutes les structures de l'État, et vous allez donc inciter ces militants à aller vers l'opposition. C'est ce qui a donné naissance au MRC. Le MRC est la conséquence du coup d'État scientifique. Ou alors l'expression du ras-de-bol ? Non, l'expression du coup d'État scientifique, quels sont ceux qui sont au MRC ? À 90%, c'est les anciennes personnes qui votaient pour le président. Mais parce qu'ils n'ont pas été investis, parce que ces personnes n'ont pas été investies, elles n'ont pas été investies, mais elles ont décidé de partir. C'est le cas de Yaoundé 2, où le G11 du secrétariat général du comité central a investi certaines personnes impopulaires. C'est le cas de mon propre village à Bassi, quand l'UFP de Maboula est parti dans l'opposition. C'est le cas de plusieurs communes, où les gens qui font des investissures énervent, font tout pour que tout le monde quitte le président Paul Biya. Ils font tout pour arracher au président Paul Biya l'affection des Camerounais. Écoutez quelqu'un comme moi, vous savez que moi qui vous parle, un ancien ministre des Affaires étrangères, vous n'avez pas le cité, le ministre Moukoko, il a monté un faux dossier contre moi, qui m'a trahi au conseil de discipline du comité central, alors que c'est lui qui était à l'origine de la défaite du RDPC à Yaoundé. Imaginez un temps soit possible, j'étais fragile. Est-ce que le RDPC est un panier à crabe ? Le RDPC est un parti qui a deux types d'organes. Vous avez les organes centraux, bureaux politiques, OF, OJ, RDPC, comme on dit souvent, bureaux politiques, comités centrales, et puis bureaux nationaux, RD, OF et OJ, RDPC. Ce sont les organes centraux. Et vous avez les organes de base, les cellules, les comités de base, des sous-sections et des sections. Et vous allez voir que la masse, parce que le RDPC, dans sa vocation première, était un parti de masse, et non une partie des élites voleurs, des tourneurs de fonds. Et vous allez vous rendre compte que, malheureusement, les 80% de l'ossature du RDPC, qui forment ce que j'appelle techniquement les organes de base, ces gens n'ont rien. C'est les gens les plus pauvres du Cameroun. Pour preuve, vous avez quelqu'un à la présidence qui est le secrétaire, le conseiller technique, chargé des affaires économiques, vice-président de la société naticale, Aya Monger, qui m'a combattu mortellement en France. Ce monsieur traitait le président de Mademoiselle. Aya Monger, il a combattu à Strasbourg. Qu'est-ce qui explique qu'il soit nommé, et pas vous qui l'a combattu ? Mais, c'est pour vous dire, c'est de ce RDPC que vous parlez, puisque vous dites que c'est un parti à crabe. C'est que les gens s'arrangent à neutraliser les vrais militants, à qui on ne donne pas les fonctions de pouvoir et de décision. Les faux militants occupent donc les fonctions du conseiller technique, du ministre et du DG. C'est pourquoi on arrive à l'image du MSC. Restons dans le RDPC pour parler de la commémoration de son anniversaire que l'on a vécu le dimanche dernier. Alors, quatre ans après, le bilan, on hésite un peu à le faire. On aura un code blanc, incompétence, quelquefois des glissements de date. Est-ce que c'est un parti qui est toujours digne d'intérêt ? Oui, quand vous parlez des glissements, vous pensez à quoi ? Parce qu'il n'y a rien qui soit fixe, on n'honore pas aux paroles, parfois on dit une chose... Vous voulez parler la canne ? Justement. Je vous ai vite compris parce que c'est le président qui a évoqué le glissement par rapport à ces fleurs qu'ils n'ont pas tenu à leurs promesses. Mais je voudrais rester sur le bilan. Vous êtes très cohérent d'ailleurs comme journaliste. Je pense que le RDPC a un bilan positif en tant que formation politique et un bilan négatif du fait des personnes, ce que j'appelle les militants de l'écharpe, qui donnent l'impression qu'ils sont militants, mais en réalité, ils sont en dehors du parti et qui ont causé beaucoup de tort au Cameroun. Vous savez, je suis un haut cadre du parti, j'ai une expérience dans le parti. J'ai commencé comme secrétaire des cellules dans le 14e arrondissement. J'ai été président du comité de base 14e, 15e, 16e et 17e arrondissement de Paris. J'ai été le patron du parti à Paris pendant 15 ans. La période des villes mortes et autres, c'est moi qui suis le grand patron du parti à Paris et je neutralise les opposants. j'ai été ensuite, il faut vous le dire, chargé de mission au comité central, président de plusieurs commissions d'investiture et même du comité central. Ce parcours fait autorité. Vous savez, en sciences politiques, nous sommes ici dans un institut d'études de relations internationales, c'est de la science politique. Le militant, c'est quelqu'un qui fait autorité parce qu'il a ce qu'on appelle un état de service. Alors, moi je suis étonné quand vous parlez du RDPC. Je pense qu'il faut plutôt parler des personnes ayant occupé certaines fonctions au sein de l'État parce que nous qui sommes militants, nous ne nous reconnaissons pas dans l'action de 80% des ministres parce qu'on ne les connaît pas. Nous ne les avons jamais vus, j'ai dit 80%. Celles, M. Biaki, de ces ministres va simplement les connaître. Mais je ne peux pas, vous ne pouvez pas me demander de parler de mon patron et de quelqu'un pour qui j'ai un respect absolu. Je vous fais tout simplement constater que 80% de ces membres du gouvernement, ces directeurs généraux et ces hauts responsables conseillers techniques chargés des missions ne sont pas des militants du RDPC. M. Biadé prend où ? Mais le président est un légaliste. Vous savez que lorsque le président Paul Biadé prend le pouvoir, il prend le pouvoir quand le Cameroun se trouve en situation très difficile. N'oubliez pas que le Cameroun n'est pas uni. Contrairement à ce que les gens ont soutenu, ces contemplateurs ont fait croire que quand ils arrivent, on était en paix. On était en paix avec des exilés qu'on avait. Les Abel et Yenga étaient en exil. Les Mongobétis étaient en exil. L'Indé Toumaza étaient en exil. Les Anissé et Cané étaient en exil. Les Susannes et Calaloube. Et vous, vous dites que Paul Biadé a pris un pays en paix alors qu'on avait des Camerounais éparpillés partout dans le monde et qu'ils ne pouvaient pas mettre les pieds au Cameroun pour leurs idées. Mais allez lire Mandat d'arrêt pour cause d'élection d'Abel et Yenga. Vous allez comprendre que ce ne sont que des gens très méchants qui vous disent que quand Paul Biadé arrive, le pays est en paix. Et quand il prend dans le pouvoir, je vais donc expliquer la promotion des cadres. Le président Paul Biadé croit que toutes les personnes qu'il peut nommer, il suffit d'être Camerounais pour bien travailler. Mais c'est là où les gens l'ont déstabilisé puisqu'il a mis en valeur pratiquement tous les cadres en faisant de son parti un haut lieu de soutien de sa politique et un haut lieu où nous devons l'accompagner chaque fois qu'il trace le cap de la paix. Ce sont les vrais militants du RDP qui sont là. Le cap de l'éthique, de la morale, ce sont les vrais militants. Mais quelle est la situation de ces militants ? Je vous assure les vrais militants du RDP C, non rien. Ramenez donc qui les nomme. Le président est un patriote qui a toujours estimé que tout Camerounais pouvait occuper une fonction de pouvoir et de décision. Pour preuve, qu'est-ce qui obligeait le président Paul Biadé ? Après l'élection présidentielle d'octobre, la première élection présidentielle pluraliste, à mettre autour de lui un belogouba et maïgari, un de la collée d'Aïsala qui était de l'UNDP d'Akole, qui était du MDR, un codor qui était à l'UPC. Aujourd'hui, qu'est-ce qui obligeait ? Entre 1997 et 2011, où le président a eu des scores honorables et populaires, qu'est-ce qui obligeait le président à garder Issa Chirouma Bakari, Beloubouba Magari et toute cette coalition au gouvernement, rien du tout. Donc, parlant des élites qui sont nommées, je voudrais qu'on dise aux uns et aux autres que c'est une fois de plus la magnanimité du président qui est un homme ouvert, qui a incité à ce que ces gens soient à ces postes. On ne peut donc pas dire que tout ce qui se passe au Cameroun est responsable. Deuxième point, et je vais terminer là-dessus. Mais écoutez, quand vous faites le bilan du RDPC, le RDPC, en tant que personne morale, a le plus beau bilan du Cameroun, porté par le président Paul Biya à la rigueur et à la moralisation. Mais en sciences politiques, je voudrais quand même vous le dire avec votre permission Paul Desilia, vous allez constater que un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Ça veut dire quoi ? Le parti porte l'idéologie. Mais à qui appartient l'action ? Ce sont les hommes. On ne peut donc rien reprocher au RDPC en tant que personne morale. Mais on peut tout simplement critiquer ceux qui, comme on le dit souvent en sciences politiques, des personnes qui n'ont pas porté ces idéaux puisque l'action appartient aux hommes qui ont été féministes, qui ont été dégés, qui ont même failli tuer et assassiner le président dans l'affaire Albatros. Je voudrais donc ici vous dire que, sauf à croire que le président Paul Biya a été un dégré d'inconscience au point où il nomme des gens qui peuvent le tuer et il le sait préalablement, ce qui n'est pas du tout vrai, je continue à penser que les problèmes du Cameroun relèvent d'abord de la responsabilité de tous les Camerounais. pour une raison, une seule, en sciences politiques, un pays ne peut pas se mettre en marche lorsqu'on n'a pas une grande opposition. Prenons le cas de 1992, lors des élections du 1er mars 1992, qui a eu la majorité dans ce pays au Parlement ? Mais on ne le dit pas suffisamment, c'était l'opposition. avec Augustin Codoc qui avait 18 députés à l'UPC, Nakole Dassala 6 députés au MDR, Belobouba et Margari 68 députés sur 180 députés, le RDPC n'en avait que 88 alors que l'opposition venait avec 92 députés. C'est l'opposition en science politique. il suffisait Paul Desibia que l'UPC de Codoc, le MDR de Nakole Dassala et l'UNDP de Belobouba et Margari fassent ce qu'on appelle en science administrative une déclaration commune de politique générale pour que Paul Desibia n'ait plus le droit de nommer un premier ministre. Ils ont dit nous on ne peut pas gouverner, on veut des postes des ministres. Ils ont eu des postes. Donc vous venez toujours parler du RDPC le RDPC le matin le RDPC si on avait une opposition sérieuse unie et forte elle aurait au moins joué le rôle de contre-pouvoir. Je crois que cessons de donner l'impression que au cœur du pouvoir c'est ceux qui gouvernent qui ont l'entière responsabilité la démocratie vit et la démocratie est forte quand on a des vrais contre-pouvoir. Malheureusement l'opposition ne joue pas son rôle. Mesdames et messieurs nous recevons sur notre plateau aujourd'hui le professeur Pascal Charlemagne Sangha Niamdi c'est un membre titulaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais non du comité central je suis membre titulaire du comité central mais également il est le coordonnateur du mouvement national des biahistes avec cette casquette cela nous permet de vous poser la question de savoir si monsieur Biya en sa qualité de président de la république reste l'homme de la situation objectivement pour parler du Cameroun qui doit quand même atteindre un certain niveau de développement et d'épamusement monsieur Biya peut-il répondre aux exigences actuelles qui sont celles des Camerounais et du Cameroun vous ne direz pas oui forcément parce que vous attendez enfin une nomination de lui vous savez moi quand on me parle de nomination j'ai souvent beaucoup de sourire je pense que ceux qui pensent que le président Paul Biya n'a jamais rien fait pour moi se trompent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un membre du comité central un membre du comité central d'un parti au pouvoir si je renvoie les auditeurs à l'article 17 des statuts du RDPC l'article 17 je cite dans le texte de base les instances dirigeantes du parti sont le bureau politique le comité central et le congrès comment on peut penser que contre toute attente et dans une audience le président me l'a réaffirmé j'ai personnellement voulu que vous même Charles Attebaïené Pius et tout et quelques-uns qui abattent un travail au quotidien soyez au comité central à l'effet de rendre votre action visible est-ce que vous ne méritez pas mieux pour tout ce travail que vous abattez mais écoutez c'est donner l'impression que le temps du président est le mien je suis au moins sûr vous avez vous avez combien de Camerounais qui peuvent suivre vos plateaux vous dire que ils sont reçus en audience par le chef de l'état vous en connaissez beaucoup vous voyez ça veut dire que le président Paul Villard a une magnanimité et il sait comment il gère son temps et comment il gère ses hommes moi je crois qu'il m'a donné une position politique forte à l'effet de rendre sa politique crédible à l'effet de rendre le RPC crédible jusque là je crois que je joue plutôt bien mon rôle à l'effet de montrer que et là vous en avez encore la peur que le problème n'est pas le RPC parce que malgré tout ce que je fais comme analyse malgré tout ce que je mets parce que c'est le chef qui décide à sa disposition à l'effet d'être éclairé sur les affaires de détournement de fonds sur les problèmes des réseaux sur la destruction de sa propre politique où vous avez ses collaborateurs qui ont un agenda qui rivalisent avec son agenda je ne joue que bien mon rôle maintenant je ne sais pas si comme vous aussi vous appelez BIA et vous avez un autre secret parce que je sais que les BIA sont toujours très réservés dites-le moi mais moi j'ai confiance à mon Paul BIA c'est-à-dire le grand parce que je sais que il sait poser des actes au moment qu'il faut Justement Alors pour terminer cette interview une actualité qui vous est très proche c'est cette vidéo en circulation sur les réseaux sociaux vous dites que pour être ministre au Cameroun il faut être mon sexuel et pas autre chose Mais les gens ont raconté des histoires je suis professeur en sciences juridiques et politiques et vous faites bien de m'accorder cette plage de réponses je dispense un cours intitulé droit coutumier et anthropologie juridique africaine et je démontre que le droit c'est l'ensemble des règles obligatoires qui s'imposent à une communauté et c'est le droit positif qui donne cette définition et j'ai dit aux étudiants en amphi que le droit positif c'est l'ensemble des textes de loi qui s'imposent à une communauté et à côté il y a la définition de la coutume la coutume est un mode de comportement observé et adopté par un groupe de manière durable et répétitive j'ai défini dans l'anthropologie à l'effet de montrer que pour qu'il y ait le droit en anthropologie les textes doivent être conformes aux réalités sociétales et je prends une illustration qui est connue qui est vue où j'ai dit la spiritualité de l'Asie a projeté l'Asie vers le développement or la spiritualité des Africains étant extravertie parce qu'on est catholique parce que nous sommes musulmans parce que nous certains sont franc-maçons et parce que certains ministres sont PD directeurs généraux PD universités en Afrique le droit africain du point de vue anthropologique peut avoir un problème de régulation en démontrant que ça n'entre pas dans nos mœurs alors qu'est-ce que mes détracteurs ont fait ils ont pris une petite coupure pour me détruire de 30 secondes comptez bien et ils ont mis ministre PD DG PD universitaire PD à la fin de vouloir me détruire mais dans les faits est-ce que j'ai violé la loi si je dis que être PD et que la pédératie n'est pas bonne ai-je violé la loi en tant que professeur de droit public non deuxième point et je termine là dessus le président Paul Biya n'a-t-il pas condamné cette chose là donc c'est en conformité avec mon engagement politique et ma vision de Biyaiste celui qui dit et je continue à vous le dire Paul Biya c'est mon maître politique je suis celui qui vulgarise sa politique économique sociale et culturelle parce que j'arrive quand même à dire que quand c'est noir c'est noir quand ce n'est pas noir c'est noir et je conclue souvent en disant lorsque le président vous dit allez à gauche tout le monde doit aller à gauche c'est lui le chef lorsqu'il vous dit allez à droite tout le monde doit aller à droite c'est pourquoi je reste fier et je prends l'opinion à l'effet de leur montrer comment une fois de plus on veut détruire l'une des voies les plus crédibles aujourd'hui du Biyaisme et du RDPC pour ça merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie pour cet échange à vrai des citoyens je vous remercie vraiment de tout cœur mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de questions d'actualité portez-vous bien merci d'avoir regardé cette vidéo